Musique Je suis Florence Tinard et je suis l'auteur de Encore heureux qu'il ait fait beau et du jour découle. L'histoire de Encore heureux qu'il ait fait beau, le départ c'était d'abord une classe, les personnages c'est une classe avec laquelle moi j'ai travaillé assez longtemps, une classe de secpa dans une banlieue lointaine et difficile de Toulouse et ces enfants étaient extrêmement attachants et on a fait plein de choses ensemble, j'avais été invitée juste pour les rencontrer et puis en fait on est devenus copains, on a fait des balades en vélo ensemble, ils sont venus pique-niquer dans mon jardin etc. Et j'ai trouvé que ces enfants avaient énormément de richesses en eux, qu'ils complètement négligeaient et ignoraient et puis en plus ils étaient très drôles, j'aime bien ce genre d'humour moi. Et pour moi le seul endroit où ils avaient les moyens de sortir de leur quartier, c'était souvent la bibliothèque où on allait leur lire des histoires et de toute façon moi les bibliothèques ça me fait toujours penser à des aéroports, c'est des endroits dont on peut partir en voyage. Et je me disais tout le temps ces enfants faudrait vraiment qu'ils sortent, qu'ils aillent découvrir le monde et je les ai embarqués sur une bibliothèque, on ne sait pas pourquoi elle s'en va mais un jour elle s'en va dans l'océan et ils sont partis et il va falloir survivre et vivre si c'est possible ensemble de manière solidaire mais en faisant feu de bois en se débrouillant pour tirer parti de l'environnement. Le jour des poules ça fait partie de la collection en voiture Simone et donc l'idée c'était d'écrire un petit roman si possible drôle et moi j'avais comme la maman du livre un jour décréter qu'on aurait des poules parce que je voulais qu'on arrête de manger des oeufs pleins d'autibiotiques et nourris avec des cadavres d'autres poules donc on avait un tout petit jardin dans Toulouse vraiment petit et on a adopté deux poules adultes et une ribambelle de poussins et qui ont vite transformé notre charmant jardinier en un camp retranché couvert de crottes où il n'y avait plus un brin d'herbe et en revanche on a eu des oeufs et ça donnait lieu à tout un tas d'aventures parce que les poules se sont sauvées chez les voisins on leur a couru après assez longtemps voilà et puis on s'est aperçu qu'il fallait nourrir une basse course que ça représentait et quand on achète des poules sains on ne sait pas si on a que des poules donc on a eu aussi un très gros coq voilà qui est devenu le roi du jardin et qui nous a créé des tas de soucis avec tout notre environnement. Non j'ai pas testé le cochon mais comme j'étais partie je me suis vachement documentée pour nourrir ses poules moi je n'y connaissais rien en poules et en fait quand on commence à rentrer dans une logique d'autonomie alimentaire et de voir comment on pourrait se nourrir par soi-même et bien il s'avère que le cochon c'est génial et donc il mange toutes les saletés que nous on ne mange pas et en plus voilà c'est 200 ou 300 kg de viande bon il faut le tuer il faut l'avoir dans son jardin il y a tout un tas d'inconvénients mais n'empêche dans l'idée c'est c'est une piste à explorer